Nous sommes le 5 juillet 13 janvier 2007, le premier film qu'on va voir est un film de Saïd Lama, je ne sais pas si vous êtes. Monsieur Saïd Nanache, réalisateur du film Les âmes de l'exil. Première question, comment avez-vous fait attache avec les personnages ? Comment j'ai très attache avec les personnages ? Les âmes de l'exil. Les personnages datent déjà de mon enfance en fait. Par exemple la vieille, j'ai toujours appris une vieille. Je comprenais ma grand-mère. La grand-mère est un copain à moi. Quand j'ai parlé de ma grand-mère, j'ai raconté l'histoire de la grand-mère d'un copain à moi. À travers elle, je vais apporter mon distributeur personnel, exactement. Mais le personnage pareil, le personnage qui est engagé de l'armée française, c'est quelqu'un du village aussi. Suite après le film de Saïd Lama, on passe directement au film de Nusri Nwari, le cadeau, du comédien Kamal Okai et du réalisateur du film Le Cadeau de Nusri Nwari. Donc je veux que je me tourne vers vous pour vous poser une question. D'où vous avez donné l'idée du film ? L'idée du film est paru d'Adhabi, qui m'a donné cette idée de ce film, le problème de la branche. C'est peut-être un vécu ? Non, 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 non. Mais je pense que c'est une ancienne histoire. C'est une ancienne histoire. Donc moi, j'ai essayé mes chaussures scénarios de la Moussoula. Et aussi, bien sûr, l'idée de l'Ajad Lama, on l'invente des choses. Et c'était ça, la première idée de ces cas d'Adhabi qui s'appelait Moussoula. Je pense qu'il y a quelqu'un dans le film également. Est-ce que c'est un choix du réalisateur ? Oui. Oui. Monsieur le premier est passé au point de l'aspect. Il y a une abrahamie où je ne prends pas ou même du malade. Oui. Vous avez l'apan sur le tout, vous avez l'invente à cette première édition du film, en est-il ? D'ailleurs, nous sommes là avec nous. On essaye de vous présenter en jour. Bonjour, je vous aide pas pour l'équilibre du film. En est-il. Vous nous avez apporté certainement un de vos produits, vous pouvez nous en parler. Alors, j'ai choisi de montrer mon film documentaire qui s'appelle « Karibai, c'est un documentaire qui a été filmé en 2001. » J'ai suivi les enfants palestiniens qui se sont, les enfants arabes qui se sont identifiés avec l'enfant palestinien qui a été tué pendant l'Utifada, et qui ont fait des choses pour exprimer leur opinion. Donc, j'ai suivi des enfants en Jordanie, en Égypte, au Liban, et c'est devenu après un parcours personnel, sur ces arrières-là. Bonjour, monsieur. Vous êtes ici, Atlantien, dans le cadre du festival aussi. Donc, vous apportez votre produit également comme mandat. Vous pouvez nous en parler et nous en parler. Le produit que je suis à Ticoudeau, c'est la structure de l'Utifada, c'est la structure de l'Utifada. Encore une structure de l'Utifada, c'est la structure de l'Utifada, c'est le documentaire réalisé par Rachid Merabe.